Située à 1405 km de Bangui, au sud-est de la République centrafricaine, la préfecture du Ombomo a connu des moments difficiles de son histoire depuis 2008 avec l'incursion des hommes armés de l'armée de résistance du Seigneur LRA de Joseph Kony et en 2019 de l'unité pour la paix en Centrafrique UPC, ce qui a occasionné des dégâts humains et matériels en plus de fragiliser le tissu socio-économique de cette préfecture. Aujourd'hui, la ville a renoué avec une accalmie, notamment avec le retour des autorités administratives, dont le préfet du Ombomo, Jude Ngayoko, et la présence des forces armées sont africaines et des casques bleus de la MINUSCA dans la ville. A mon humble avis, le Ombomo se porte bien, c'est pourquoi le préfet est là. Il y a tous les sous-préfets qui sont au poste, celui de Bambouti, celui de Zémyo et celui de Djéma. Maintenant, Dieu merci, j'ai écrit et finalement on a augmenté le nombre de mes sous-préfectures. Donc Mboki, qui était commune, est devenue maintenant une sous-préfecture. Donc bientôt, il y aura au moins peut-être cinq sous-préfectures. Mais le manque d'infrastructures routières, de personnels enseignants, médicaux et de différents ministères, l'absence d'institutions scolaires et d'eau potable à Bambouti figure parmi les défis que les autorités du Ombomo tentent de relever. Le préfet Jude Ngayoko fait des infrastructures routières sa priorité, car selon lui, cela contribuera davantage à faire baisser l'insécurité, faciliter le déplacement des fonctionnaires à leur poste d'affectation et aura un impact positif sur les échanges commerciaux. Avant, nous étions en insécurité, mais maintenant, les forces armées centrafricaines et les forces de la MINUSCA veillent sur nous. Et cela a permis à la population de vaquer librement à leurs occupations. Des efforts sont aussi menés en faveur de l'éducation. En effet, l'établissement scolaire préfectoral dispose désormais d'un bâtiment de quatre salles de classe. Un ouvrage réalisé par la MINUSCA dans le cadre de ce projet a impact rapide. Ce projet a été réalisé suite aux nombreuses difficultés qu'éprouvent les enseignants et parents d'élèves pour assurer l'éducation des jeunes filles et garçons dans le Ombomo. Le projet permettra donc d'accroître la capacité d'accueil de l'école à réduire des effectifs pléthoriques des élèves dans une salle de classe à d'un environnement garantissant un meilleur taux de récit scolaire. Dans le cadre de ce même projet, un bâtiment servant de bureau de l'administration du Collège d'études général COG a été construit. Il permet aux responsables académiques d'avoir un bureau leur permettant de mieux conserver les archives, les livres et autres documentations. Les deux bâtiments sont depuis 2012 et en 2016, la MINUSCA, sur notre demande, nous a donc construit ce bâtiment qui abrite en ce moment l'administration de l'établissement. Les premières difficultés ici, c'est d'abord le manque du personnel, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau des enseignants. On a toujours des difficultés pour avoir les gens qu'il faut pour nous aider dans le travail. Le coût total de ces deux projets s'élève à plus de 40 millions de francs CFA. Autre projet, celui réalisé en faveur des femmes dans le cadre de la relance du processus de dialogue et de paix à Oubo, Mbokie et Zemio. La MINUSCA, à travers sa section des affaires civiles, a appuyé les femmes vulnérables dans la mise sur pied d'activités génératrices de revenus. 30 femmes déplacées internes du groupement du site de Mbokie à Oubo ont ainsi bénéficié de financements pour l'élevage de porcins. Nous sommes contentes parce qu'après avoir élevé les porcs, ces porcs nous aident. Nous vendons une partie et nous gardons l'autre partie. Nous disposons d'un fond de caisse qui nous permet d'entretenir nos bêtes. Avec notre fond de caisse, nous apportons de l'assistance aux membres du groupement qui sont malades. Si notre porc chéri se développe et que nous avons plus de bénéfices, nous envisageons d'ouvrir une pharmacie si Dieu le veut. Ces femmes ont fui les représailles des éléments de l'armée de résistance du Seigneur Elera de Joseph Kony pour trouver refuge à Oubo avec seulement deux porcs, un mâle et une femelle. Aujourd'hui, elles disposent de plus d'une trentaine de porcs grâce à l'appui financier et technique de la MINUSCA. Ces projets visent à contribuer favorablement au processus de paix et de réconciliation intercommunautaire dans le Oubo et à autonomiser les femmes de la dite localité. En plus de leur rôle grégalien, qui est la protection des civils, en appui aux forces de sécurité intérieure, la composante police des Nations Unies déployée à Oubo se sont données pour mission d'appuyer les femmes déplacées du village Mgélingueli à travers des activités génératrices de revenus. C'est ainsi que l'association des femmes du village Mgélingueli a bénéficié d'un financement de 300 000 francs CFA pour démarrer leur activité. L'appui qu'a apporté la MINUSCA nous a révigorés. Ce financement nous appartient désormais et c'est à nous d'en prendre soin et le fructifier et cela va nous aider. Même si nous trouverons autre chose à faire, nous nous souviendrons de la MINUSCA. Ces policières de la MINUSCA nous ont rendu responsables et nous allons nous assurer de mener à bien cette association afin de garder en mémoire le nom de la MINUSCA. Ce projet a pour but d'appuyer les femmes vulnérables dans les activités génératrices de revenus, d'amener les femmes à se prendre en charge elles-mêmes et se faire comprendre les avantages du travail en groupe. Dans ce genre de situation, la femme d'abord dans la vie de tous les jours est une être vulnérable. Et donc, en priorité, je dois faire passer ces besoins qui sont d'abord la protection, son bien-être. Comment faire pour que cette femme-là, même si elle n'a pas de partenaire, elle puisse se prendre en charge ? Parce que ce sont des cas auxquels on assiste, des femmes qui sont abandonnées avec des enfants. Si déjà cette dame-là ne sait pas ce débat dans la vie, comment est-ce qu'elle fera pour s'en sortir si elle n'est pas autonome ? C'est ce qu'il est souhaité faire avec ces femmes. Afin de permettre à ces femmes déplacées internes du village Ngelengeli de mener à bien leurs associations, elles ont aussi bénéficié de formations dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci. 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 Merci.